Voici la question que j'avais le plus hâte de vous poser aujourd'hui. Pourquoi un siège d'enfance a une date d'expiration? Donc, les fabricants ont décidé de mettre des dates d'expiration pour s'assurer que le siège ne présentera pas de danger à la sécurité après une certaine période. Ces périodes-là peuvent changer de 5 ans à 12 ans, dépendamment du siège. Mais c'est ça, c'est vraiment variable. Oui, mais l'épaisseur, juste des fois, quelques millimètres de plus de plastique va faire que ça va durer un an de plus. Donc, c'est vraiment dans la conception et dans les tests informatiques qu'ils font. Avec le froid, le chaud, les changements de température et tout, à ce moment-là, le plastique va devenir friable avec le temps. En cas de doute, on appelle le fabricant et il va nous dire la date d'expiration. Parce qu'il y a aussi des fabricants qui mettent une date d'expiration, mais il y en a d'autres qui ne la mettent pas, qui mettent juste la date de fabrication. En fait, il y a toujours une date d'expiration, mais ça peut être écrit seulement dans le manuel, qu'elle n'est pas sur le siège. Ils vont dire ne pas utiliser ce produit cette année après sa date de fabrication. Ça fait que là, on fait simplement avec le calcul. Donc, ça va souvent être comme ça maintenant, depuis 2012, qu'ils ont un peu cette façon de fonctionner à ce moment-là. Est-ce que c'est illégal de se promener avec un enfant dans un siège passée date? C'est la grande question. Alors là, dans notre réglementation québécoise, nous, ils disent qu'il faut qu'il soit un siège conforme, installé adéquatement. Ça, ça veut dire que je me devrais de bien vérifier chacun des détails d'installation. Et ça, ça va inclure dans le manuel la date d'expiration. Cependant, bien au-delà de la date d'expiration, je pourrais avoir un siège qui sort de la boîte, que j'installe, qu'on a déjà eu dans une formation, un policier qui a mis son genou dedans, qui a tiré, et la partie où passait la ceinture est tombée blanche. Donc, ce siège-là, il était fini. Alors, heureusement, le fabricant n'a fourni un autre. Mais la date d'expiration, là, c'est vraiment pas important en tant que telle, parce que l'état du siège, c'est vraiment ça qui est à regarder. Et, bien, quand on s'approche de la date d'expiration, évidemment, bien, il est de plus en plus certain qu'on va avoir une problématique. Les sièges qu'on ajoute, usagés, sont toujours à risque, parce qu'on n'a pas la certitude qu'ils n'ont pas été impliqués dans un accident. Est-ce qu'un siège d'enfant accidenté, on doit le jeter automatiquement? Les manuels sont clairs. Un siège accidenté doit être remplacé. On n'aura plus l'utiliser. Chez Britax, il y a des critères de défini dans le manuel. On peut lire les critères et s'y fier, mais je dirais que c'est la seule compagnie actuellement que je connais. On a partagé beaucoup d'informations aujourd'hui, mais j'ai envie de vous laisser le mot de la fin, Daniel. Qu'est-ce que les gens qui nous regardent doivent retenir de tout ça? Alors, il y a de l'information à beaucoup d'endroits, que ce soit visuel, écrit, peu importe les sources. Si vous avez quelque chose qui est écrit dans votre manuel ou dans votre manuel du véhicule ou votre guide du siège, fiez-vous à ça. C'est ça qui est vos bibles pour l'installation de votre enfant. Sous-titrage ST' 501